Bonjour, je suis Hermel Thimine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance individuelle, d'une personne qui vient de perdre sa mère et qui a déjà perdu son père. Cette personne aujourd'hui est orphelin de père et de mère. Et cette séance a été pour moi très touchante parce que c'est parce que ça me touche de voir les gens dans la peine, parce que je comprends ce que c'est aussi de perdre un être cher, surtout quand il s'agit de la famille, surtout quand il s'agit de nos parents. Je comprends cette sensation, comme il l'a dit, de vide, parce que c'est l'état dans lequel il était. Cette personne ne savait plus en fait. C'est comme si tous ses repères étaient perdus. Il avait une sensation de vide à l'intérieur de lui et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il me dit, bon ben voilà, moi, j'ai besoin d'être fort, il faut que je rebondisse, il faut que j'avance parce que dans la vie, il faut qu'on avance, il faut avancer. Il me dit, bon ben là, je vais reprendre le sport, il va falloir que je repense au travail. Et je lui ai demandé en quoi je pouvais vraiment l'aider et en même temps, il disait, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Et donc, je lui ai proposé d'axer la séance sur le fait d'accueillir et d'apaiser ses émotions. Et donc, là où j'ai pointé, en tout cas, du doigt, c'est le fait qu'il est important qu'il ne cherche pas à aller vite, aller bien trop vite. Il est important en fait de se comprendre dans ces moments de deuil et d'accorder vraiment une période, ben une période de deuil. Ce deuil, il a besoin de se vivre. Ses chagrins sont bien présents. Cette tristesse, elle est là. Elle a besoin de se vivre pour s'évacuer. Donc, je lui ai bien fait comprendre que tant qu'il acceptait de ressentir son émotionnel, tant qu'il acceptait de s'effondrer, de ne pas aller bien, de ne pas être opérationnel, de ne pas être disponible. Là, il permettait, justement, à ses émotions de se ressentir. Et tout ce qu'on accepte de se ressentir rejaillit et s'évacue, en fait, de soi. Et plus on accepte de ressentir, plus on accepte d'évacuer et plus le deuil se vit et plus... Et c'est de cette façon-là qu'on accepte, enfin, que cette personne va arriver à se sentir mieux. Donc, accorder une période d'effondrement est vraiment indispensable. Donc, j'ai invité à cette personne d'exprimer à son entourage son indisponibilité aujourd'hui et qu'il a vraiment besoin de ce temps-là qu'on n'exige rien de lui, qu'on n'attend de rien de lui et que lui-même ne s'exige rien, en fait. C'est une façon de reculer pour mieux sauter, prendre ce temps de s'effondrer pour aller mieux après. Ça, c'est une façon de vivre le deuil. Mais il y a aussi le fait que si on veut aller trop vite, rebondir trop vite, être fort de suite, là, maintenant, il se trouve que cette peine et ce chagrin, ce deuil, c'est comme des petites miettes qui vont s'étendre dans le temps. Et au final, ça ne va pas se vivre vraiment. Donc, vous allez vous sentir bien, mais pas vraiment. La peine, elle va toujours être là de manière intense et présente. Donc, je lui ai dit autant concentrer la chose, prendre le temps d'aller mal. De toutes les façons, la tristesse, elle est là. De toutes les façons, c'est une situation qui va le peiner. Ça, c'est clair. Mais il y a vraiment besoin, à un moment donné, d'être en empathie avec soi-même et de ne plus pas être exigeant. Ça, c'est un fait. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que dans cette... On a fait des exercices ensemble, justement, pour aller rencontrer ces émotions, cette peine et cette tristesse qui est là et aussi l'accueillir. Mais accueillir les émotions, c'est aussi... Il y a aussi une série d'acceptations. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est difficile dans des situations comme ça ? Ce qui est difficile, c'est d'accepter, d'accepter que cette famille rêvée qu'on avait, qu'on avait envie de vivre, ben, elle n'existe plus. Au-delà de la perte de la personne en elle-même, il y a aussi ce rêve qui s'écroule. Ce rêve de se dire tiens, je suis dans une famille unie, j'ai ma mère, j'ai mon père, comme tout le monde. Eh ben non, en fait. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment... Il y a une acceptation de dire, ok, cette famille-là, elle est morte, elle n'existe pas. C'est vrai. Mais vous, comme beaucoup d'autres personnes, ben, il y a aussi la possibilité, comme moi dans cette situation-là, de reconstruire une autre famille, de reconstruire cette famille rêvée, elle n'existe plus. Par contre, le fait... Il y a une chose qui est importante, c'est de se dire qu'il y a possibilité de construire une autre famille différemment. Mais ça, c'est possible. Tout n'est pas dissous, en fait. Il y a la possibilité de reconstruire cette famille différemment. Voilà. Donc, il y a vraiment deux choses dans le deuil. Le deuil, c'est le deuil et la perte, l'acceptation de la perte de la personne. L'acceptation que cette famille rêvée ne puisse plus être là, que cette relation rêvée ne puisse plus être là. Mais qu'au contraire, il est possible de reconstruire ça différemment. Rien n'est perdu. Et aussi se laisser le temps de s'effondrer, de pleurer, de ne pas aller bien. Parce que plus vous vous offrez ce temps-là avec empathie vis-à-vis de vous-même, et plus vous arriverez à rentrer en contact avec vos émotions, plus vous allez évacuer. Et quand vous aurez évacuer, ça ira mieux. Voilà. N'hésitez pas à prendre une séance individuelle si vous souhaitez être accompagné, justement, dans ces périodes de deuil. Si vous avez perdu un être cher récemment ou il y a longtemps, mais que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Les séances individuelles vous aident aussi, justement, à passer à autre chose. Parce qu'à un moment donné, c'est important, en fait. Pas d'oublier. Non. Mais de continuer à vivre. Et je serai ravie de vous accompagner dans ce cheminement-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'appeler ou au téléphone ou me contacter par mail. Et je serai ravie de vous accueillir dans mon cabinet à Nice ou à distance par scalp. Je vous dis à très vite. Au revoir.